Musique L'idée du livre, au départ, elle est toute simple en fait. C'est que j'avais lu un petit texte de Roberto Bolaño, qui est un écrivain chilien que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et pour lequel j'ai eu le coup de foudre. C'est un petit texte qui s'appelle le discours de Blanès et qui raconte en fait, c'est un vrai discours officiel qu'il a fait un jour de fête de la petite ville de Blanès, donc où il habitait. Et au lieu de parler de comme la ville est chouette, belle, de parler du mer, de ci, de ça, il parle d'un livre qui s'appelle la maison de Teresa, de Juan de Marseille, qu'il avait lu quand il habitait encore au Mexique et que donc, quand il est arrivé à Blanès, il s'est dit, waouh, c'est le Blanès qui apparaît dans le livre de Juan de Marseille, dans lequel il y avait un personnage qui s'appelle Teresa. Et Bolaño explique tout ça, qu'en arrivant à Blanès, la première chose qui lui est venue à l'esprit, en fait, c'est de chercher la maison de Teresa, qui est un personnage littéraire. Et je trouvais ça super drôle, en fait, qu'un écrivain faisant un discours transforme en fait toute cette petite ville et tout le public qui devait l'écouter, le maire à côté de lui, etc., transforme de facto tout ça en décor littéraire et tout le monde en personnage littéraire. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un décor génial. En plus, je ne vis pas très très loin de Blanès, donc ça m'a donné envie d'aller à Blanès, etc. Et voilà, l'idée est partie de là, en fait, de mélanger complètement fiction et réalité dans un lieu comme ça, que je me suis appropriée. Je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé, il m'a fait rire, j'ai trouvé qu'il y a des moments de poésie vraiment magnifiques, puisqu'il est poète au départ, ça se sent très fort. Et voilà, donc juste vraiment comme lecteur un peu amoureux en fait de Bolaño, sans doute. L'écriture, c'est quelque chose que je pense qu'on a un peu en soi, en tout cas c'était un désir qui était là depuis très longtemps. J'ai toujours écrit des petits textes, des grands, donc ça c'est quelque chose que je fais, je pense, depuis toujours. Et voilà, et puis ce texte-là, une fois que j'étais lancée dedans a abouti effectivement. Donc voilà, j'ai senti, ce projet-là m'a donné beaucoup d'énergie et voilà, j'ai eu envie d'aller jusqu'au bout. Je crois qu'il y a le sentiment de vide aussi, etc., de solitude, mais le sentiment d'étrangeté, oui, c'est quelque chose que je voulais, en tout cas, j'espérais, en tout cas, qu'il transparaisse dans le roman. Pourquoi ? Parce que le personnage principal, donc d'Eva, qui perd en fait la personne avec qui elle vit, sans bien comprendre pourquoi ni ce qui s'est passé, etc. Par cette perte, en fait, elle perd également tous les repères qu'il faisait, ce qu'il se fait, voilà, sa vie normale, quotidienne, etc. Et donc, dans ce sentiment de perte qui est comme un gouffre, en fait, où elle tombe, elle se retrouve dans un état de solitude extrême. Et donc, l'étrangeté, oui, puisqu'elle est étrangère au monde. Du coup, elle a, je pense, des gros problèmes de communication avec les gens qui l'entourent. Elle ne comprend pas pourquoi les gens ne participent pas à sa peine ou à sa douleur. Elle ne comprend plus les gens. Donc, elle se retrouve en tant un peu qu'observatrice. Il y a un côté très voyeur aussi chez Eva. Elle se pose comme ça dans certains endroits et elle observe les micro-détails chez les gens qui l'entourent, etc. Et donc, effectivement, peut-être que le texte peut donner ce sentiment d'étrangeté, voire, à certains moments, ça peut verser, on me l'a déjà dit une fois, certaines scènes sont un peu absurdes ou grotesques, etc. Parce qu'Eva n'est plus apte, en fait, à fonctionner comme le monde voudrait qu'elle fonctionne. Et ça, comme le roman est écrit à la première personne et qu'on est tout le temps dans la tête d'Eva, effectivement, le lecteur peut se sentir un peu en décalage aussi par rapport au monde extérieur tel qu'il est perçu par le personnage. C'est la première fois que je viens, je découvre, je me balade, j'essaye de passer d'une place à l'autre. Je trouve ça extraordinaire, super, très, très sympathique, très convivial, très dynamisant aussi, parce qu'on croise des auteurs, plein de gens, des journalistes, des libraires. Donc, non, c'est vraiment génial pour une première approche dans ce monde littéraire. Voilà, c'est vraiment l'endroit parfait. C'est un bel endroit, oui. J'ai vraiment des écrivains qui ne me quittent jamais, qui sont là tout le temps avec moi, mais qui sont morts. Donc, peut-être que j'aurais pu essayer de correspondre avec eux dans l'au-delà. Bon, mon écrivain favori, ce n'est pas un secret pour tout mon entourage, parce que je casse la tête de tout le monde avec Gombrowicz depuis des années, des années, des années. Donc, sûrement, j'aurais aimé, mais on a déjà, j'ai le journal de Gombrowicz qui est relu, relu, relu. Je ne sais pas si j'aurais encore énormément de questions à lui poser. Et puis, je ne sais pas si on se serait bien entendu, parce que j'adore sa littérature, mais je ne suis pas sûre que ça aurait été un pote. Par contre, j'aurais été très, très intéressée de correspondre avec un écrivain russe qui s'appelle Zamyatin, qui est, pour moi, le plus bel auteur de nouvelles. C'est un style que j'aime énormément, la nouvelle. J'ai une admiration infinie pour les auteurs de nouvelles. Et Zamyatin est une merveille. Je pense que l'écrivain a une vie passionnante. Il a vécu des choses absolument terribles et j'aurais beaucoup aimé parler de vie aussi avec lui. Et puis, son écriture est juste sublime et j'aurais aimé pomper un maximum, en fait, de ce qu'il aurait pu échanger avec moi.